Salut les amis, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on est avec Adam et sa petite Golf 5 GTI Salut les amis, je vous fais cette vidéo pendant que je suis en train de faire le montage Je vois beaucoup de personnes qui regardent les vidéos mais qu'oublient de s'abonner ou de liker N'oubliez pas surtout s'il vous plaît, c'est important de vous abonner, ça nous soutient vraiment énormément Et ça peut nous donner de la visibilité en plus et ça va nous aider pour le futur Merci à vous, bonne vidéo Donc du coup, salut mon frérot, présente-moi à Tachop, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas ? Bah écoute, c'est un Golf 5 GTI, 2 litres, TFSI classique, 200 chevaux Quelle année ? 2008 Qu'est-ce que tu nous as fait là-dessus ? Esthétiquement, elle est remontée en édition 30, c'est pas une vraie édition 30, elle est remontée Après on le verra à l'arrière, il y a un diffuseur d'R32 Qu'est-ce qu'il y a spécialement dans l'édition 30 pour les gens qui ne connaissent pas trop ? T'as le pare-choque avant déjà, t'as le pare-choque avant qui change Bon là, avant elle avait une lame, elle a cassé C'est un peu le problème quand on a des lames Donc à l'avant vraiment t'as le pare-choque Ok, comme on voit ici les amis, il s'est fait une petite admission d'air frais Ça c'est important quand même Ça c'est d'origine, d'origine Après t'as les BBS d'édition 30, les vrais BBS d'édition 30 Qui cut pas mal je pense aujourd'hui Bon après, c'est un petit côté esthétique, mais bon, AliExpress, mais bon, ça tient, ça bouge pas Ça reste un détail Et monter sur des kumos, c'est ça ? Ouais, c'est ça, franchement, c'est une sous-marque mais vraiment Très, très bon, très bon Ouais, la voiture c'est un rail, elle bouge pas C'est un conseil que souvent, malheureusement, les Volkswagen ne sont pas trop connus pour leur châssis Écoute, si ça bouge bien, petit conseil pour vous les amis C'est, quand je vous dis, elle bouge pas, c'est, on verra après C'est un vrai rail ? Ouais Tant mieux alors Niveau côté, qu'est-ce que nous a fait, nous a fait juste les petits, je sais pas comment s'appelle ça Les défecteurs Les défecteurs d'air Bah après, des coques d'eau rétro Rappel aux jantes Ouais voilà, exactement C'est beau C'est beau Le pied Instagram, les amis, on hésite pas, on va donner un maximum de force C'est logique, les mêmes jantes à l'arrière Tu as des différences de gamme ou pas en terme de pneus ? Ou c'est la même largeur ? C'est pareil Et ouais, 104 Fleur de carrosserie 104 Et ça c'est bon C'est parfait Après, comme je vous ai dit, R32 Ouais, petit diffuseur R32 Et avec le petit diffuseur encore en dessous, de l'édition 30 Avant, elle était montée en R32 Ok Mais bon, comme je le dis à chaque fois Ca fait mec qui veut un R32 Enfin, qui a pas l'argent pour un R32 Donc, j'ai préféré la passer en édition 30 Ouais, c'est sûr Une sortie XXL C'est plus joli Petit de fusil Et tu me disais, du coup, ouais, les feux, c'est une galère ceux-là à avoir, c'est ça ? Ouais, les Valeo, c'est une galère de ouf Donc, c'est super Ils sont très très clean C'est toi de base ? Enfin, ils sont teintés comme ça un petit peu de base ? C'est comme ça Ok, ouais, donc c'est vraiment bien Le petit sticker de Kessafod Le petit A parce que c'est insolent Voilà, c'est parfait Le petit chat Ça, c'est la nuit, c'est pas mal Il s'allume Ah, il s'allume et tout ? Le turbo, il tourne C'est pas mal ça Donc, c'est marrant la nuit Franchement, c'est pas mal C'est original Après, bon, c'est prévu Après, bon, c'est prévu Si j'arrive à trouver une petite extension Ok Donc, si j'arrive à trouver un petit truc sympa Donc, voilà Pour mieux, écoute De toute façon, on le voit qu'il est passionné quand même de sa voiture Ça fait combien de temps d'ailleurs, mon frère ? Tu as cette voiture ? Un mois Un mois C'est cool Un mois que j'ai la voiture Du coup, il y a les vite teintés aussi Mais bon, ça c'est basique aujourd'hui Ouais Au niveau de l'intérieur de port C'est les maladies des Golsan qu'on connaît Les tissus qui se barrent Voilà, ciel de toit Vous comprendrez, les amis Quand on va regarder le moteur Pourquoi est-ce que les tissus, tout ça Ça part un petit peu en vrille Après, l'intérieur d'objet d'y classique, là Siège écossais Boîte méca Ça faut aimer, voilà Petite boîte méca 6 vitesses C'est rapport plutôt, c'est mieux Le petit volant en carbone qui a été rajouté Qui est très très joli Honnêtement, on a pas mal de place quand même Ciel de toit clouté, c'est bon Ouais, mais on verra pourquoi On verra pourquoi Déjà, parce que c'est la maladie Il y a une petite surprise avec Ouais Ouais Mais finalement, intérieur, voilà Intérieur classique Donc, deuxième rappel du Steeders Kessaflod Toujours Est-ce que tu peux m'ouvrir le capot ? Ouais, y a pas de soucis Est-ce que c'est à l'avenir un projet de passer les logos en noir ou pas du tout ? Tu sais pas encore ? Pour l'instant, non Moi vraiment, c'est vraiment une lame à l'avant L'extension de béquet pour l'instant Et les jantes peut-être Et voilà le moulin Là, comme vous pouvez le voir Je l'embranche pas trop parce qu'il est bouillant le moteur Donc, qu'est-ce que tu nous as fait là-dessus ? Qu'est-ce qui a été fait en tout cas ? 2 litres TFSI Ouais Turbo K04 Ok, donc pour ceux qui ne savent pas, voilà, du turbo du Golf 6R Bon après, tout pour un stage 3, bon, elle est en carto soft Ok Parce que voilà, la spécificité de cette voiture, c'est qu'elle a 305 000 km Dans cet état Ouais les amis, la voiture que là, on vient de voir, donc niveau carrosserie, etc. Il n'y a jamais de peinture qui a été faite Bah on verra, tu verras sur le capot 305 000 km Qui est quasiment considéré comme la Golf 5 GTI actuellement roulant Le plus kilométré de France En tout cas, c'est son objectif Donc comme vous pouvez le voir, voilà, c'est très très propre Il n'y a pas de peinture qui a été faite Après voilà, comme j'ai dit, tout pour un stage 3 Les bougies, les bobines, K04 Grosse admission ramère Et bah comme on a vu l'entrée d'air, ici L'entrée d'air qui permet que ça réchauffe un petit peu Juste là Ça refroidit également Et également la barre anti-rapprochement alpha Franchement à l'avant, alpha Ça fait le taf Franchement très très clean, vraiment Elle est très très propre pour l'année qu'elle a Et pour le nombre de kilomètres qu'elle a N'empêche, 2008 305 000 km, c'était un gros rouleur Tu l'as récupéré à combien d'ailleurs toi ? 300 000 Donc tu lui as déjà mis 5000 bornes en moins d'un mois Et la voiture est toujours là Donc tu es un très très bon rouleur déjà Ouais Ok mon frère, bah écoute, je te laisse me refermer le capot Du coup de retour les amis, on est parti en essai du coup avec le frérot Donc du coup mon frérot, tu me disais que tu avais oublié quelques pièces Qu'est-ce que tu as fait en plus dessus ? Bah niveau moteur, bah comme on a dit Bougie, bobine Tu fermes la fenêtre ici par contre ? Ouais je veux bien aussi que tu fermes la fenêtre comme ça On va juste garder la clim Bougie, bobine, le K04 Du coup au niveau de l'échappement Il y a un Decata L'intermédiaire je l'ai fait sauter il y a une semaine Et il y aurait juste un silencieux avec des sorties Bah comme on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo Avec des grosses sorties comme on les aime Le bon gros 12 Et après bah niveau châssis Comme on a vu la barre anti-rapprochement à l'avant Ok Elle est sur ressort court la voiture Je ne peux pas vous dire à moins combien je ne sais pas du tout Mais elle est sur ressort court Et dans le coffre Il y a une barre anti-rapprochement sur-mesure Donc je ne saurais pas vous dire où est-ce qu'on peut la trouver Ou quoi que ce soit C'est vraiment elle a été faite sur-mesure Donc je ne sais pas du tout Mais en tout cas Ça fait le taf La voiture c'est un rail Ok C'est le plus important à savoir Mais ça reste confort C'est pas trop table cul Ou quoi que ce soit Ouais bah c'est C'est ce qui pourrait arriver Ce soit table cul Ou quoi que ce soit Mais non du coup ça va quoi Ouais on continue Euh du coup On en parlait un petit peu avant Qu'est-ce que tu as eu comme première voiture ? Ça va j'en ai beaucoup Ouais Ouais J'ai que le 1 Je ne sais pas Le jeune permis C'est le côté insolent comme il a dit J'ai 5 ans de permis Mais en 5 ans J'en ai eu 29-10 Ok Et bah la toute première Comme tout le monde on va dire Après c'est une petite Clio 2 Ok J'avoue que là pour l'instant Des personnes qui sont passées Il y en a beaucoup plus Des petites Clio Ouais petite Clio 2 Franchement c'était pas mal Moi je ne l'ai pas gardé longtemps 6 mois Ouais bon Et à partir de là Bah j'ai commencé à aller dans Des voitures un peu plus sportives Ouais Des voitures un peu plus sportives Petit Golf 5 GT Sport Un 246 330 DS Lash 3 Oh ça c'est pas mal ça Ttm K1 avec une ligne Miltec 2 Ibiza 6L prépa Ttm K1 Ttm K1 Elite Ouais Ttm K1 Elite Ttm K1 Elite Ttm K1 Elite C'est celui qui marche le mieux Ouais Moi vraiment petite Clio 2 Un pack AMG Ouais C'est ça Ouais Pour avoir des trucs Qui sont amusants quoi Mais ouais voilà Et là Et là Et là Tu joues le Pigol 5 GTI 35 mille km Bah déçu Sachant que je n'ai que des TDI J'étais dans les TDI de base C'est vrai, Ibiza, on connaît, et vraiment, passer sur ça, je regrette pas mon TDI, vraiment là, je suis bien avec, quand ça chante, les pop, les machins. Et donc du coup, les amis, ce qu'ils voulaient dire tout à l'heure, la petite surprise, c'est en fait, il y a un ciel de toi étoilé, je sais pas si on le verra bien en vidéo, je pense, parce qu'il se voit quand même bien. Là, du coup, on trouvera profond, on va aller à gauche, et t'inquiète pas, je te dirai quand est-ce que tu peux ouvrir ou est-ce que tu peux pas. Pas de soucis, mais la nuit, franchement, le ciel étoilé, c'est... Ouais, non, mais c'est clair, c'était chiant quoi, à faire, c'est l'ancien Proprio, il l'a fait, et il m'a dit, il a mis deux jours, je voudrais le faire pour vous dégouer le siège de toi, sachant que c'est la maladie et tout, donc, mais bon, si je pense, je veux le refaire, on a le compte à un, ouais, tranquillement quoi, ça sera tranquillement. Et justement, celle-là, tu comptes la garder ou tu comptes vite changer aussi ? Non, là, vraiment, je compte la garder, celle-ci, moi, généralement, chaque fois que je dis, je compte la garder, elle dure 6 mois, ouais, mais celle-là, tu comptes vraiment, peut-être, l'emmener jusqu'à un coup de sa vie, quoi, vraiment, liste en enfer, une... L'état, tout ça, des Gol 5 GTI pour en trouver une bonne, faut y aller, parce que la plupart, on va pas se mentir, les Gol 5, c'est des saucisses que des merguez, ouais, celle-ci, je l'ai prise, parce que voilà, c'était... Et c'était à mon pote et à l'aide des factures d'entretien de malade, ouais, de A à Z, ouais, donc, euh... Et puis, du coup, c'est quoi, c'est une deuxième ou c'est une troisième ? Ouais, ça, je peux pas dire, mais je pense qu'on est déjà plus de trois, ok, donc, euh... Tu fais plusieurs propriétaires ? Ouais, sachant qu'avant, c'était une voiture de piste, on va aller tout grand, bon, donc, euh... C'était une voiture de piste, ouais, donc, ouais, du coup, c'est pour ça que tu me disais que, vraiment, au niveau châssis, ça tient, quoi, parce qu'il en a pas fait une sabonnette, parce que voilà, au niveau des... Au niveau des jantes, je crois, là, on a eu au moins quatre paires de jantes, des OZ, des laisse-tomber, ouais, elle en a eu assez, ouais. Elle est passée en diffuser F32, après, là, maintenant, elle est repassée en, bah, du coup, un... En plus, on doit bientôt en filmer une aussi, une Gol 5 35 ans, avec le kit déco et tout, complètement. Ouais, non, ça, c'est... Mais, euh... Et du coup, en prochaine voiture, prochain projet, ce serait quoi ? Ce serait une voiture vraiment tranquille, si t'en rachètes une autre, ou ce serait vraiment un missile ? Ouais, il me faut un truc qui marche. Ouais, ce serait... Ou un projet à gauche. Non, moi, il me faut un truc qui marche. Bah, en fait, une fois que t'es tombé dedans, tu peux pas acheter une voiture... Là, laisse-le, viens un petit peu, parce qu'au moment, là, mon tel est tranquille. Tu peux pas acheter une voiture plus... avec moins de chevaux, quoi que ce soit. Pourquoi tu te fais vite chier en truc qui... Bah, c'est sûr que quand tu commences à avoir des gros trucs comme ça... Bah, c'est sûr que quand tu commences à avoir des gros trucs comme ça... Oh, la petite dump, sympathique. Ça freine bien. Bah, les freins, il faut que je les change. Ouais. Et du coup, les amis, comme je disais, le turbo qui charge à 4000, on l'entend vraiment beaucoup. En fait, on a l'impression d'être dans une prépa de fou. Le turbo, il surcharge, et quand il décharge, vraiment, par contre, on sent la différence. Mais, ouais, le turbo à 4000, bah, voilà, la voiture, elle a 305 000. Ouais, donc, tu te préserves un minimum, quoi. C'est vraiment un stage 3, mais soft. Elle sort à peu près 320, 320 chevaux, et les newtons, ils sont bloqués à 500, un peu moins de 500, vraiment. Et, bah, pour la boîte mecha, pour ne pas la rachée, quoi. Pour ne pas la fousserie, c'est ça. Mais, la façon, comme vous venez de le voir, je pense que les amis à la caméra, c'est qu'il a commencé à accélérer, j'ai pas trop bougé. Au moment où le turbo, il a vraiment lâché, tout n'a vraiment été collé dans le set. Bah, de 0 à 4000, c'est comme si tu avais une Atmo. Vraiment, c'est que du bruit, machin. Mais dès que l'aiguille passe 4000, bah, tu sens que ça a été... Ouais, c'est sûr. Le turbo, tu le sens, il s'enclenche. Le Casero 4, il fait son taf. Et si je dis pas de bêtises, l'ancien propos, il m'a dit, la voiture, elle charge à 1 bar... Je pense que c'est 1 bar 4 en parcelles. Ok. Ce qui n'est pas beaucoup, en soi, donc... Et toi, justement, tu me disais, la prochaine, du coup, ce serait quoi ? Parce qu'il y a une voiture, en moi, qui s'est occupée. Là, on va partir à droite, après. Vraiment, j'ai pas d'idée en tête là, actuellement. De base, avant de prendre la GTI de mon pote, parce que de base, il voulait pas la vendre. Moi, j'ai dû le forcer. Je voulais pour nous taposer. Je voulais qu'on arrise. Elle marche, elle marche très bien. Ça marche. Franchement, elle fait très très bon travail. T'as une légère caisse de résonance, par contre. Ouais. Mais vraiment, par contre, la boîte mecha fait la tip de ouf. Bon, il y a des gens qui essayent de... Ouais, déjà. Si on se décompte des voitures. Bah... Par exemple, un 7 GTI Club Sport. Ouais. Bah... Bon, je suis devant, mais... Tu sens que la boîte mecha fait le taf. Bah, par exemple, contre un S3 8V, là, les phases 1, là. Ouais. Si je dis pas de bêtises, c'est 300 chevaux d'origine. Bah, je suis devant, mais léger. Je suis devant, mais très léger. Mais tu sens que c'est la boîte mecha qui fait le taf. De toute façon, l'avantage de la boîte mecha, c'est que c'est toi qui va à gauche. À gauche. L'avantage de la boîte mecha, c'est que c'est vraiment toi qui va gérer entièrement tes rapports. Ouais, voilà. Donc ça, c'est cool. T'as un total contrôle sur ta voiture. Mais d'un côté, j'ai envie de te dire, t'as l'avantage d'avoir une maîtrise de la voiture. Du fait qu'elle ne charge qu'à 4000. Elle ne se reprend pas à 1500 à d'un seul bout de... Non, non, bah vraiment. Après, par contre, quand t'es dans les virages ou quoi que ce soit, il faut éviter d'accélérer quand on est à 4000. C'est cool pour la voiture de ligne droite, on connaît. Malgré les... Malgré le châssis, voilà. Tu sais qu'en fait, quand le turbo... En fait, l'avantage de ton stage 3, je dirais, c'est que l'avantage de ton turbo, tu sais qu'au moment où tu vas être en virage, dès que tu arrives autour des 4000, ça ne sert à rien de jouer dans les virages. Par contre, s'il y a une ligne droite et que tu ressors à 3500, tu sais que tu vas pouvoir ouvrir direct. La pomme pro va suivre les voitures, on va aller en face. Ça marche. Pour ça, on a croisé un agenda, on a fait une accès, on a refait de mi-ton. Non, mais de toute façon, ici, ils sont coinqués. De toute façon, ils me connaissent, ils savent qu'on tourne et ils savent qu'on est là, on respecte un maximum. Moi, les amis, on est suivi par des gendarmes. Ils m'ont dit récemment. Ils m'ont fait quelques règles aussi. Vous faites attention quand il y a des gens autour, vous évitez, vous ne mettez pas les plaques, etc. De toute façon, on roule toujours dans la limitation de vitesse, les amis. Ce n'est pas parce qu'on ne monte pas le compteur qu'on est toujours dans la limitation de vitesse. C'est juste le brise. Voilà, c'est ça. On fait grosse accélération ne veut pas dire grosse vitesse. Et donc, du coup, je me disais, parce qu'au final, on n'arrive toujours pas à la conclure parce qu'à chaque fois on accélère. Prochaine voiture, ce serait quoi ? Ce serait vraiment un step-up de fou à taper 500 choix avec une prépa ou déjà avoir 500 choix ? Vraiment, je ne sais pas encore. Vraiment, pour l'instant, j'ai ça. Ça me prend bien pour l'instant. Donc, je ne sais pas quoi prendre après. Ouais ? Déjà, je vais rester dans les Allemandes. Moi, je ne peux pas passer sur autre chose. Un petit BM peut-être ? Ouais, j'en ai eu deux. C'est vrai que ça manque BM, mais... Golf, quoi. J'aime bien Golf. Ouais. Pourquoi pas un 7 ? Un petit 7, ouais. Un petit 7, ouais. Après, malheureusement, le problème des 7, c'est que les helicottes, elles s'explosent. Enfin, elles s'envolent entre guillemets pour ce que le véhicule peut sortir. Mais il y en a partout. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que toi, la tienne, tu as l'avantage, c'est que c'est... Bah, des 5, j'ai dit, tu en vois. Tu en vois, mais moins parce que la 5, ce n'est pas le modèle préféré des Golfistes. Ouais, il y en a beaucoup. Tu vois, moi, personnellement, la 5, je commence à de plus en plus aimer. Mais en fait, de base, les feux à l'arrière, je n'aimais pas du tout. Ouais. Bah, les feux d'origine rouge, c'est... Voilà. Mais les feux Valeo, comme ça, avec le fond blanc, c'est... Ouais, je pense que ça rend bien. Et... Franchement, ça rend bien. Non. Du coup, ça serait peut-être un 17 GTI, un 17 R... Ouais, si je peux, au niveau budget. Ouais, c'est sûr que ça. Parce qu'on dépend toujours du budget là-dessus. C'est ça, le truc. Mais comme j'ai vu et revu, donc... C'est pour ça, ça... Voilà, bon, en rouge, je décolle 5 GTI en rouge comme ça. T'envoie pas à la peine, on va dire. Ouais. Donc, euh... Pour l'instant, euh... Je me prends pas la tête, j'ai ça. C'est sûr. Et ta case de raison, d'ailleurs, tu l'as toujours ou tu l'as qu'à partir d'un certain rapport ? Non, ça dépend les rapports et la vitesse. Ok. Mais après, en soit, euh... Bah euh... Je suis parti quoi ? Je pense que tu vas à Deville avec. Ouais. 135 régulateurs, euh... Ça va faire un petit bruit. Surtout qu'après, t'as la musique. Ouais, voilà, et... Voilà. Là, on est en vidéo, donc on peut pas mettre de musique, bien entendu, à cause des droits d'autre. Ça m'a pas empêché de dormir dans la voiture et c'est Madame Bondur. Ouais. Et euh... Parlons maintenant, euh... Voiture de rêve. Qu'est-ce que c'est, ta voiture de rêve ? Voiture de rêve ? Ouais. Accessible. Quand je dis accessible, c'est genre, tu sais qu'en travaillant, celle-là, tu vas te l'acheter un jour. Moi, j'ai toujours voulu... M3 F4. C'est bon. Moi, j'adore. C'est très très beau. La M3 F4, franchement, moi, je quitte. Là, on en a vu une avant de faire. Ouais, c'est vrai. Malheureusement, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, les amis, parce qu'en fait, on pourra avoir beaucoup de tournage, mais il y a beaucoup de gens avec qui c'est compliqué parce qu'ils veulent pas montrer leur visage ou ils veulent juste rester discrets avec leur voiture, ce qui est totalement compréhensif. Euh... Mais euh... De toute façon, on va avoir de la M3 C4 qui va venir sur la chaîne, ça s'est bien entendu. Peut-être BM qui va nous prêter la nouvelle M3. Ça va pas mal, ça. Ça, c'est bon. Et euh... Par rapport à la chaleur, malheureusement, les téléphones chauffent énormément, etc. Donc du coup, ça a coupé un peu le enregistrement. Pour faire simple, pour ce qu'on disait pour le reste, euh... Il a eu un Seat avant. La voiture marche très très bien. Il faut dire ce qu'il y est. Euh... Il avait fait pas mal de gestion dessus. Après, aujourd'hui euh... Aujourd'hui, c'est une voiture dont on est satisfait. Salut ! Donc du coup, les amis, ça a encore bugué, parce que malheureusement, la chaleur n'aime pas trop trop nos téléphones. Euh... Donc du coup, moi, je vais clôturer la vidéo là-dessus. Comme vous voyez, on a sorti euh... Les petits t-shirts et les stickers également, qui seront bientôt disponibles à la vente. Merci mon frérot d'être venu sur la chaîne, ça a fait extrêmement plaisir. On se dit à la prochaine les amis. Ciao, ciao !